Le pont des soupirs Le pont des soupirs est, peut-être, le pont le plus célèbre de tous les temps. Il est orné de mascarons, de bas-reliefs représentant des hommes allongés, il est surmonté de belles volutes de pierres, bref, il est beau et haut-perché. Il bénéficie d'un engouement particulier depuis que les romantiques, et notamment Lord Byron, en ont fait un pont mythique, un symbole des soupirs amoureux. Mais on est assez loin de la terrible réalité. En effet, ce pont, construit en 1602, reliait le palais des Doges aux prisons, surplombant le canal de la Canonica. Et oui, c'était bien le pont par lequel passaient les condamnés. On peut imaginer leurs soupirs quand ils quittaient les salles de justice et traverser ce pont pour aller se rendre dans un des cachots de la prison. C'est un pont entièrement clos, mis à part deux petites ouvertures, des croisillons de pierres sur les côtés. Notez que l'intérieur est séparé en deux couloirs, sans aucune décoration, contrairement à l'extérieur. Il était impossible de s'en échapper. Autrement dit, celui qui franchissait ce pont pouvait soupirer de désespoir, et pas vraiment d'amour. Le pont des Soupirs se parcourt en visitant le palais des Doges.